Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du vendredi 28 février 2020 avec et comme d'habitude le jeu de 32. Allez c'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien, tous les cas. Alors on va procéder à la coupe. Alors avant de procéder à la coupe, oui c'est vrai, le chiffre pour ce vendredi, donc on a le chiffre 28, donc 8 et de 10. Donc ça nous donne le chiffre 1. Donc là c'est la réussite. Donc c'est un très très bon chiffre. Le chiffre 1 c'est en numérologie, c'est démarrage, nouveau projet, tout ce que vous voulez entreprendre, c'est la réussite. Que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Mais je vous ferai une petite vidéo, mais j'ai plein de vidéos à vous faire. Je suis en retard sur mes vidéos. Déjà je vais commencer par faire mes signes astrologiques pour le mois de mars. Car je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre. Chose qui est normale. Mais je vous ferai une vidéo sur, vous savez, quand vous avez un rendez-vous, que ce soit par rapport à un rendez-vous, un entretien professionnel. Je vous dirai les chiffres qu'il faut, ou même pour un achat d'une maison, quand il faut signer, ou même éventuellement pour une rencontre. Si vous devez rencontrer, quel jour vous devez faire pour que ça soit un maximum de réussite. Et donc dans tout sujet, je vous ferai une vidéo et voilà, d'accord ? Parce que je sais que vous adorez ça. Donc allez, on y va, c'est parti. Il y a la dame de pied qui s'est retournée là. Donc une maman, une femme veuf, seule ou divorcée. Elle vient de se retourner. Allez, on y va à la coupe. Nous avons la carte du déplacement. Elle sort beaucoup, hein, cette carte du 8 de carreau, là. Et là, nous avons le valet de pique. Alors le valet de pique, comme d'habitude, c'est des personnes. Enfin là, on ne peut pas savoir si c'est une ou plusieurs personnes. Mais en tous les cas, le valet de pique représente la carte de la perfidité. Donc il y a des gens autour de vous, soit plusieurs personnes ou une seule personne, homme ou femme, qui justement est perfide. Il faudra faire attention. Alors soit, comme on a à côté le 8 de carreau, vous savez très bien que le 8 de carreau, c'est petit déplacement. Et là, on a soit une personne qui est perfide, qui vient vous voir pour ce vendredi 28 février 2020, ou c'est vous qui vous déplacez par rapport à cette personne-là. Donc on vous dit quand même de faire attention. Allez, on y va. On va regarder ce que ça donne. On verra si ça ressort dans le tirage. Allez, on fait comme d'habitude. On en tire 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12 et 13. On prend celle-ci. Et je les replace comme d'habitude. Donc carte négative, je les recouvre. Simplement pour donner plus de précision. Allez, toi on va te décaler. On va te mettre là, comme ça. Vous allez pouvoir toutes les voir, tous et toutes les voir. Allez, c'est bon. Hop, on y va. C'est parti. Nous avons la carte du 7 de trèfle. Le 7 de trèfle représente tout ce qui est lié à la communication. Tout ce qui est lié, donc ça veut dire communication, message, téléphone, texto, nouvelles, par mail, par téléphone, par texto. D'accord ? Donc là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles de quoi ? Ou de qui ? Là, ça va être tout ce qui est en rapport avec l'homme de loi, le médecin, le roi de pique, bien évidemment. C'est tout ce qui est lié au médecin. Tout ce qui est lié dans l'ordre juridique. Donc notaire, homme de loi, juge, avocat. Tout ce qui est en rapport avec l'uniforme. Ça peut être aussi la gendarmerie. Donc voilà. Là, vous allez avoir des nouvelles. Pour celles et ceux qui sont dans une attente de procédure, peu importe laquelle, si c'est dans le domaine professionnel, si vous avez mis votre patron au prud'homme, par exemple, ou suite à un litige. En tous les cas, il y a des nouvelles. Et si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous êtes en procédure de divorce et vous attendez des réponses. D'accord ? Mais en tous les cas, il y a des nouvelles de la justice. Ou des nouvelles du médecin. D'accord ? Donc là, on va voir si c'est des bonnes nouvelles ou pas bonnes nouvelles. D'accord ? Mais on vous dit quand même, il y a un déplacement. N'oubliez pas, reprenez toujours la coupe. C'est très important à la coupe. D'accord ? Allez, on y va. Là, ça concerne de l'argent. Donc peut-être que vous avez mis quelqu'un, soit votre ex-mari, par rapport à une procédure de divorce, par vous voulez récupérer un bien immobilier. Vous attendez des nouvelles. Et là, c'est pour moi des bonnes nouvelles. On va regarder après. La carte qui suit juste derrière. Comme je vous l'ai dit, quand vous faites votre tirage, vous suivez. Ça doit raconter une histoire. Donc là, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Soit par rapport à des indemnités, soit par rapport à une somme d'argent qu'on vous doit, soit par rapport à un bien. Mais en tous les cas, c'est lié à une procédure. D'accord ? Ça, c'est plutôt pas mal. Et regardez, bingo, là, si on est dans le domaine immobilier, c'est bien par rapport à une maison, par rapport à un bien. Bien, là, l'as de cœur représente tout ce qui est lié à la famille, au foyer. Ça représente la maison. Donc là, si on suit bien le tirage, des nouvelles, là, vous voyez, des nouvelles par texto, par mail, par courrier, d'hommes de loi, tout ce qui est lié en rapport avec la justice ou éventuellement le médecin. Mais là, ça nous parlerait plus d'une somme d'argent qu'on vous doit par rapport à un bien immobilier. D'accord ? Là, vous voyez, vous avez la colère. C'est peut-être une attente, justement, de cette procédure qui était peut-être mise en attente. Et là, ça vous bouffait de l'intérieur. Vous voyez, là, il y a eu vraiment de la colère. Donc, vous allez vraiment récupérer cet argent qui a mis peut-être longtemps à arriver. D'accord ? Et là, vous voyez, c'est sur du retard. Donc, faites attention aussi, parce que la carte de la colère, si elle représente dans votre jeu, là, dans ce tirage-là, alors, bien évidemment, ça parle pour certains et certaines. N'oubliez pas, ce tirage général, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Là, on a de la colère. Il y avait peut-être de la colère avant, mais il peut y avoir de la colère après. Donc, peut-être qu'il y avait une situation qui va se débloquer, ça vous a mis en colère. Mais attention, là, il faut, comme vous voyez, on tourne le tirage, enfin, on fait comme ça, on suit. Donc là, on a de la colère sur du retard. D'accord ? On va regarder la prochaine carte, mais là, il y a vraiment quelque chose. Peut-être que, justement, vous avez une attente d'argent, mais ce n'est peut-être pas la somme que vous espérez. Et moi, j'ai l'impression qu'on va faire une erreur par rapport à votre montant. Voyez ? Là, faites attention. Là, on a quand même la signature. Vous allez signer, papier, tout ça. On est bien, en plus, l'as de pique à côté de l'as de cœur. Donc, il y a vraiment une signature qui va être faite par rapport soit à un bien immobilier, par rapport aussi à la signature, vous êtes d'accord, ok ? Mais, je recouvrerai la carte de la colère. Il y a quelque chose, je pense, qui vous a miné, qui vous a mis en colère. Et là, peut-être qu'il va y avoir un arrangement à l'amiable puisqu'il y a signature, d'accord ? Mais faites attention à cette carte du retard, ok ? Allez, on continue. Là, vous voyez, on ressort la personne perfide. Donc, on vous dit quand même de faire attention à ce que vous signez, d'accord ? N'oubliez pas que vous vous déplacez soit par rapport à une procédure, par rapport à cet homme-là ou cette femme-là. Si vous êtes en procédure, vous vous déplacez ou la personne se déplace. Et vous voyez, le valet de pique est à côté de la carte de la colère, du 7 de carreau. Donc, on vous dit de faire attention même à ce que vous signez. Ne signez pas n'importe quoi parce que ça se trouve, vous allez recevoir de l'argent, vous allez être contente ou content. Mais attention, on vous dit que peut-être sur du retard, vous allez être en colère, peut-être regretter. Donc, faire attention. Ne signez pas n'importe quoi. Lisez bien les petites lignes. Toujours, toujours faire bien les... Voyez ? Donc là, il y a de la joie. Il y a quand même... Il y a quand même des petits cadeaux qui vont arriver, des petits cadeaux de la vie. Vous allez vaincre sur cette personne-là, d'accord ? Puisque le 8 de cœur apaise. Mais, on vous dit, le valet de pique restera une personne toujours perfide. D'accord ? Il faut être sur vos gardes. Vous allez en avoir des nouvelles de cette personne-là. N'oubliez pas, j'avais sorti le 8 de carreau et le valet de pique. C'était soit vous qui étiez en contact avec la personne où vous allez vous déplacer où la personne vient à vous. Peut-être aussi pour vous faire changer d'avis. De ne pas signer ou signer, voyez ? De vous monter la tête. Faites attention parce que là, pour moi, je sens qu'il va y avoir une entourloupe. Vous n'allez pas être bête parce qu'en plus, on sera le 28 février. Je vous parle pour ce tirage-là, pour ce vendredi. Donc, faites attention. Vous avez quand même la réussite parce que le 28, c'est 8 et 2, 1. Donc, voilà. Il faut faire quand même attention, voyez ? Parce que regardez, vous allez apprendre des nouvelles pas bonnes. Voyez ? J'ai l'impression qu'on va essayer de vous en tourlouper. Donc, si vous êtes prudent, ça passe. Si vous n'êtes pas prudent, faites attention parce que, voyez, là, on va être tracassé pour vous. On dit aussi, alors, un autre cas, un autre sujet, on met de côté ce que je viens de vous dire, il y a aussi une maman qui peut-être, ou une grand-mère qui est un petit peu souffrante ou qui se tracasse pour vous de votre situation. D'accord ? Il y a une personne seule. Là, on ressort quand même quand vous avez ça et ça, une personne malade. Soit votre maman, alors, soit qu'elle est malade physiquement ou psychologiquement par rapport à votre état, par rapport à votre situation. D'accord ? Et, voyez, on ressort. Regardez, juste bingo, juste en dessous. Voyez ? C'était ça, à la coupe. Voyez, je vous le dis, chaque fois, ça ressort. Alors, je vous dis franchement, là, moi, j'ai l'impression que, pour résumer ce tirage-là, je vais recouvrir quand même, pour résumer ce tirage-là, pour moi, il y en a pas mal qui sont en procédure. On va vous demander de faire attention à ne pas signer n'importe quoi. Vous allez, vous allez, tout ce qui est en rapport avec l'argent, vous allez gagner. D'accord ? Tout ce qui est en rapport avec l'immobilier ou quoi que ce soit, des biens récupérés, de l'argent à récupérer, vous allez gagner. Mais faites attention, on va essayer de vous en tourlouper par rapport à un papier qu'on va vous demander de signer, il ne faudra pas le faire. Faites attention. Ok ? On vous dit de faire attention. Allez, on va recouvrir, je vais recouvrir la colère et le valet de pique et le huit de pique. Je ne recouvre pas le roi de pique parce que pour moi, il est en dessous des signatures de papier, donc ça, ce n'est pas négatif. Le roi de pique dans ce tirage-là n'est pas négatif. Enfin, le roi de pique en général n'est pas négatif. C'est plutôt les cartes qui sont quand on met par-dessus ou à côté. Bon, là, il y a de la colère. Peut-être que justement, votre maman va être en colère. Vous voyez, il faut regarder vraiment. Un jeu de cartes, il faut regarder toutes les possibilités. D'accord ? Allez, on regarde. Là, vous voyez, vous allez apprendre des nouvelles pas bonnes. C'était confirmé. Vous voyez, là, le valet de carreau, c'est à côté du 8, enfin, dessus. Là, c'est confirmé. Il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agave, qui vous a rendu vraiment pas bien. Elle vous bloque. Elle veut vous avoir. C'est vraiment quelqu'un de pas bon. D'accord ? Donc, faites attention. Et là, vous voyez, avec certitude, il y aura vraiment une colère. Donc, on est bien pour ce vendredi 28 février. C'est un très bon jour. Mais, on vous dit, et moi, je vous recommande de ne pas signer n'importe quoi. Je vais juste recouvrir ces deux cartes-là, sur le 9 de pique. Il ne manquerait plus que la dame de carreau arrive. Non, je rigole. La pauvre. Allez. Non, rigolez pas. Ce n'est pas marrant. Non, c'est le valet de trèfle. Mais bon, c'est un personnage quand même. Donc, faites attention. Là, on vous dit de faire attention à un homme. D'accord ? Donc, faites attention. Ça peut être un ex-mari. Bon, là, vous voyez, le valet de trèfle représente quand même un homme charmant, un homme, voilà. Mais aussi, le valet de trèfle peut représenter dans cette situation-là un homme manipulateur, vous voyez, qui vous la fait à l'envers. Un homme charmant, bien habillé, voilà. Très hautain, vous voyez, il peut être comme ça dans ce tirage-là. D'accord ? Mais faites attention quand même. Mais c'est quelqu'un quand même d'immature. Ok ? Donc, soyez prudents. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis donc, demain, donc non, pas de tirage le week-end. On se retrouvera dès lundi. Mais en tous les cas, ce week-end, vous allez avoir plein de signes. je vais essayer d'en faire pas mal parce qu'en plus, je n'ai pas mon fils. Donc, je vais en profiter. Je lui fais quand même de gros, gros bisous à mon fils. Donc, ce week-end, je ne l'ai pas. Donc, je vais en profiter un maximum pour vous faire vos tirages, vos signes. Et donc, voilà, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis donc à lundi pour tirage du jour. D'accord ? Ciao, ciao les amis. Bye bye.